Professeur, que venez-vous faire à Rosserre ? Je viens à l'invitation d'Odenay-Rouacourt pour participer à un débat sur les questions relatives à l'agriculture, à l'environnement, à la qualité sanitaire des aliments et à l'eau potable bien sûr. On est en plein dans l'actualité. C'est le réchauffement climatique, c'est le dérèglement climatique, c'est des agriculteurs qui vont devoir s'adapter à des situations pas drôles du tout. À une époque où ils découvrent que les filières agricoles auxquelles ils ont adhéré ne s'en rémunèrent plus beaucoup. Et en même temps, ils se sentent souvent stigmatisés. Donc on dit, voilà, vous êtes mendiant, c'est les aides de la PAC, c'est le contribuer qui vous paye, et alors maintenant vous avez des responsabilités, des alliés vertes, le désherbant dans les robinets, c'est pas très très agréable à entendre. Oui, et en même temps, l'industrie automobile qui emploie moins de personnes, elle, elle n'est pas critiquée. Les agriculteurs sont critiqués parce que l'ifosate, etc., la nourriture, on est tous touchés, mais il y en a d'autres qui polluent énormément et qui ne sont pas perçus de la même manière par l'opinion. Oui, oui, on peut citer l'industrie automobile, vous pouvez parler des bateaux de croisière, enfin, oui, oui, on ne manque pas de pollueurs dans ce monde qui poursuivent leurs activités Y compris les banques, il y a du ça ce matin. Oui, oui, qui investissent beaucoup dans les énergies fossiles. Les banques françaises sont parmi les moins vertueuses à l'échelle mondiale, à la mesure où elles investissent beaucoup sur l'éploitation des énergies fossiles. Oui, notamment donc ENGIE, qui ouvre des mines de farbon à ciel ouvert. Oui, oui, donc il nous faudra éviter ça. Il devient impératif maintenant pour un pays comme la France de respecter les accords de Paris et de contribuer effectivement à diminuer le teneur de gaz carbonique et à éventuellement permettre la séquestration de carbone dans les sols, ça l'agriculture peut aider, mais la première chose à faire, c'est de terminer avec cette pollution et les mines de charbon. C'est vraiment pas génial. Alors, vous êtes professeur émérite, vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes agronome de formation, de base, et vous avez été élève de René Dumont, qui fut le premier écologiste candidat à la présidentielle, au début des années 70. Oui, oui, c'était les élections présidentielles de 74. 74, oui. Et je suis mon professeur, effectivement, à la fin des années 60 et début des années 70. Il y a un autre fait dans votre vie qui a compté, en dehors de ce cursus et des influences de vos études, de vos recherches et du professeur Dumont. Il y a eu un voyage à Madagascar où, j'ai lu, vous avez touché, découvert l'agriculture honnête, vraie, authentique et qui ne pollue pas. Est-ce que c'est effectivement un élément qui a compté dans votre vie et est-ce que vous pourriez le décrire le cas échéant ? Alors, ce séjour à Madagascar, parce que ce n'était pas seulement un voyage, c'était un séjour. À l'époque, nous devions tous faire, les hommes, un service militaire. Mais les agronomes pouvaient remplacer ce service militaire par un service coopération, coopération civile. Et je me devais, comme tout jeune agronome, enseigner la résiculture dite améliorée à des femmes malgaches qui pratiquaient la résiculture de façon, on le disait, traditionnelle. Qu'est-ce que la résiculture pour les internautes ? La résiculture, donc, c'est la culture du riz dans les rizières. Et justement, ces femmes qui repiquent le riz à la main dans la boue des rizières m'expliquaient que moi, j'enseignais une variété de riz à haut potentiel génétique de rendement, capable de donner de très hauts rendements à l'hectare, mais gourmand dans l'engrais, et surtout sensible à la croissance des herbes adventices et sensible aux insectes ravageurs. Et donc, enseigner la variété améliorée, l'emploi des engrais, l'emploi des herbicides, l'emploi des insecticides. Et ces femmes malgaches m'ont expliqué, il ne m'a pas lu un petit moment. Alors, en rentrant dans les rizières, on découvre que dans la rizière, oulala, avec pieds nus, vous savez, on voit les poissons, les crabes, les escarbeaux, les grenouilles, on voit les canards à la surface de la rivière, et c'est elles qui m'ont expliqué que le canard picorait les herbes adventices, que moi je qualifiais de mauvais herbes qu'il fallait détruire, les canards picoraient les herbes adventices sans s'attaquer au riz, et les canards s'attaquaient aux insectes ravageurs, pour lesquels moi j'envisageais de mettre des pesticides. Et elles m'ont expliqué qu'avec les engrais, avec les herbicides et les insecticides, je tuais les canards, les poissons, les grenouilles, les crabes et toutes leurs sources de protéines. Ce fut ma première leçon. Une belle claque, c'est-à-dire que l'agronome formaté... Un autre type d'enseignement, finalement. Alors, y compris, j'ai coutume de dire que d'agronome un peu formaté, je suis devenu plus agroécologue, que c'est bien les femmes malgaches, analfabètes qui m'ont initié à l'agroécologie, sans jamais employer le mot. Mais c'est elles qui m'expliquaient que la rivière, c'était pas que du riz, c'était un écosystème, un écosystème agricole, on dit aujourd'hui agroécosystème, d'une incroyable biodiversité, puisqu'il y avait le riz, les canards, les poissons, les grenouilles, les crabes. Plus tard, j'ai découvert qu'il y avait aussi des chiennes aux bactéries, qui fixaient l'azote de l'air, fertilisaient le riz en azote. Enfin, toute cette complexité. Et ça, c'est quelque chose de très important aujourd'hui dans toutes les parties du monde, c'est reconnaître que l'objet de travail des agriculteurs, ce n'est pas une plante, ce n'est pas un troupeau, ce n'est pas le sol pris séparément. C'est toujours un environnement d'une incroyable complexité qu'on peut rendre productif et qui convient surtout de maintenir durable dans ses potentialités productives que les écosystèmes agricoles aménagés par les agriculteurs, qui ne sont plus naturels. Un bocage en France, ce n'est pas un écosystème naturel, sinon ce serait une forêt, ce serait une lande, mais ça a été un écosystème aménagé et qui a été à la fois productif et durable. La rizière, pareil, et c'est de ça dont il faut s'inspirer aujourd'hui. Alors, aujourd'hui à Auxerre, dans le cadre de ce débat et de votre intervention, quel va être votre message ou comment concevez-vous la manière de communiquer pour un scientifique, un enseignant, un chercheur, un pédagogue, sachant qu'objectivement, force est de constater que notre économie libérale n'est pas en mesure, enfin ne préserve pas les écosystèmes. On en a la démonstration tous les jours. Et que vouloir modifier, même pour les politiques qui font preuve d'une impuissance, je ne vais pas dire crasse, parce qu'on ne peut pas non plus d'un coup de baguette magique changer le cours des choses, mais dans ce contexte, d'ailleurs, est-ce que vous le validez, dans ce contexte, quel est le sens de votre message et de votre démarche à Auxerre et à Epinal ce matin, je crois ? Oui, à Epinal ce matin, à Lille la veille, j'interviens souvent auprès du grand public. Il m'arrive aussi d'intervenir directement auprès des politiques dont vous parlez à l'instant. Mais il faut savoir qu'on peut convaincre les politiques par un discours scientifique, mais s'il n'y a pas la société civile qui réclame ces changements, le degré d'écoute reste quand même relativement faible. Donc il est impératif, si on veut que nos politiques changent d'attitude et soient davantage courageux, qu'ils se soient portés par l'opinion publique, par la société civile. Et à cette société civile, un scientifique sur ces questions-là peut dire plusieurs choses. D'abord qu'il existe des systèmes de production agricole alternatifs à ceux de l'agriculture industrielle qui ont cette caractéristique de permettre de fournir une alimentation saine, une alimentation saine, c'est sans dioxyne dans les oeufs, sans hormones dans le lait, sans antibiotiques dans la viande, sans perturbateurs antéphéniens, dans les fruits et légumes. Une alimentation saine et qui permet aussi de maintenir les écosystèmes agricoles, maintenir la fertilité, on enseignait la fertilité des sols autrefois. Maintenant on peut parler de la fertilité des écosystèmes agricoles. La principale menace en France, c'est quand même la surmortalité des abeilles et des insectes pollinisateurs. Mais oui, le scientifique peut, l'agroécologue en termes strictement scientifiques, peut montrer qu'il y a des systèmes de production alternatifs qui permettent de maintenir la fertilité des sols, de maintenir l'existence des abeilles, de maintenir l'existence des coccinelles qui vont neutraliser les pucerons, maintenir le taux du mur des sols, éviter son érosion. Oui, il y a des systèmes alternatifs qui permettent de fournir une alimentation saine et de façon durable, dans le sens, sans préjudice pour les générations futures. Et puis sans trop d'émissions de gaz à fait de serre, vous savez, sans trop de gaz carbonique. Et en France, la principale préoccupation de l'agriculture, c'est les émissions de protoxyde d'azote émis par les engrais azotés de synthèse. C'est la principale contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique. Mais en même temps, pour les agriculteurs, il faut aussi s'adapter à ce dérèglement climatique, c'est-à-dire un climat qui va devenir de plus en plus chaotique, de plus en plus aléatoire, des accidents climatiques extrêmes, de plus prononcés, fréquents, des canicules, des inondations, des sécheresses, des grêles, des gelées, même un peu de réchauffement. Et donc, pour s'adapter à ces conditions-là, extrêmement inquiétantes, des systèmes plus diversifiés, on dit plus résilients, c'est-à-dire ne pas mettre tous ces oeufs dans le même panier, ne pas dépendre que d'une seule production, donc des systèmes de production beaucoup plus diversifiés, ça maintiendra un écosystème avec une grande biodiversité, ça nous permettra une alimentation saine, et c'est conforme à l'intérêt des agriculteurs. Alors, on me dit petit problème, c'est que cette agriculture plus diversifiée, moins industrielle, disons moins inspirée d'industrie, qui produit à moins grande échelle, eh bien elle est plus exigeante en travail. Oui, c'est une agriculture qui peut être compris plus intensive en emploi. Mais dites-moi, si c'est grave de pouvoir une agriculture intensive en emploi, dans un pays comme le nôtre, il y a 8 à 10% de chômeurs. Je pense que aider l'installation de jeunes agriculteurs, éviter l'exode rural prématuré de gens qui tombent en faillite et rejoignent les villes sans pour autant trouver un emploi, je pense que c'est pas inutile pour notre société. Donc, oui, on peut mettre en oeuvre des systèmes de production qui satisfassent toutes ces catégories sociales, les consommateurs, les agriculteurs, les paysans. Mais il y a l'urgence d'intervenir. Mais ça fait des décennies que le processus que vous décrivez existe. Ces tendances lourdes, en dépit de toutes les politiques, ou du moins tous les discours politiques, ça change rien du tout. Les gens quittent les campagnes, les jeunes quittent les campagnes pour aller dans les villes, pour des raisons X. Mais on ne peut pas changer le cours des choses comme ça. Alors, il est clair que les systèmes de production agricole modernes, qu'il convient de promouvoir pour le bien-être de la société, ne sont pas les systèmes d'autrefois. Même s'il est vrai qu'il nous faut impérativement récupérer des variétés d'autrefois qui étaient tolérantes aux insectes, des races animales aussi, qui étaient robustes, plus rustiques qu'aujourd'hui, des savoir-faire aussi. Il nous faudra remettre le fumier, réembocager, il nous faudra peut-être remettre les pommiers dans la prairie. Donc il y a des savoirs et savoir-faire qu'il nous faut impérativement récupérer de nos ancêtres. Et c'est vrai que depuis, on va dire, un peu après la Deuxième Guerre mondiale, cette agriculture-là a été détruite, dépecée, au nom d'une exigence, conquérir des parts de marché, produire toujours plus au moindre coût, produire plus au moindre coût, donc en mécanisant et en remplaçant les gens par des machines, quitte à mettre les gens au chômage, et pour amortir les gros équipements, produire de façon toujours plus spécialisée. Donc c'est une agriculture qui était autrefois diversifiée pour les cultures élevage, qui est devenue une agriculture hautement spécialisée, plus les céréales et cultures industrielles par ici, l'élevage en Bretagne, la vigne dans le Languedoc, et nous payons aujourd'hui très cher le fait d'être parvenus à produire pour pas cher. Mais on découvre que le lait pas cher nous coûte très cher, nous payons tous des impôts pour retirer les algues vertes du littoral breton, que le pain nous coûte très cher, parce que pour que l'eau soit potable, il faut quand même retirer le désherbant, et plus encore les dégâts sanitaires, à savoir que, vous savez, les antibiotiques dans la viande que nous ingurgitons au quotidien parce que nos poulets sont shootés aux antibiotiques à titre préventif pour éviter les épidémies, eh bien les médecins nous racontent aujourd'hui qu'ils prescrivent des antibiotiques, ça n'a plus les effets, se développent aujourd'hui les antibioresistances, ça c'est des coûts sanitaires très graves que portent les gens atteints effectivement et qui ne peuvent plus se soigner avec les antibiotiques parce qu'ils en ont ingurgité tous les jours, et peut-être plus grave encore cette menace qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, il n'y en a pas que dans la nourriture, mais beaucoup de résidus pesticides que nous trouvons dans notre nourriture, les fruits et légumes, perturbent le fonctionnement de nos glandes hormonales, la thyroïde en particulier, et à la jeunesse qui a été exposée depuis in utero, donc l'exposition des femmes enceintes jusqu'à la fin de la croissance, à cette jeunesse-là, on lui prédit une espérance de vie en bonne santé, peut-être d'une dizaine d'années inférieures aux gens de ma génération, là je parle, moi qui ai des cheveux blancs, c'est ce qui se passe aux Etats-Unis je crois, l'espérance de vie diminue, ce qui est un phénomène nouveau, c'est un phénomène nouveau, mais alors l'espérance de vie en bonne santé pourrait diminuer considérablement, c'est-à-dire l'apparition de maladies comme Alzheimer, Parkinson, les maladies neurodégénératives, mais les cancers du sein, cancers de la prostate, leucémie, l'infôme, vont apparaître pour cette jeune génération, on lui prédit une dizaine d'années plus précautions que les gens de ma génération qui n'étions pas exposés à ces produits-là quand nous étions jeunes. On découvre aussi aujourd'hui que tous ces produits en question, ce n'est pas tant la dose qui fait la gravité, mais c'est l'âge de l'exposition et sa durée, et vous comprenez que les résidus pesticides qu'on ingurgite quotidiennement et régulièrement, et bien effectivement, ce dysfonctionnement de la physiologie de notre corps humain, ça prédit des apparitions de maladies qui étaient considérées comme des maladies du vieillissement beaucoup plus précoces, vous comprenez qu'il y a urgence d'arrêter ça. C'est ce que vous allez expliquer ce soir ? Alors je vais expliquer aussi bien d'autres choses, mais le message qui me tient à cœur, c'est de dire oui c'est possible de promouvoir des systèmes alternatifs et d'éviter toutes ces erreurs de l'agriculture industrielle. L'humanité n'a pas commis dans son histoire, je vous parlais du blocage, je vous parlais de la rizière en Asie, l'humanité a parfois su aménager des écosystèmes agricoles qui étaient à la fois sains, productifs, durables, équilibrés, sans préjudice pour les générations, sans émissions, sans graves émissions de gaz à effet de serre. Les Incas l'ont fait, mais la civilisation a disparu. Alors beaucoup d'effondrements effectivement de civilisations interviennent quand même suite à des erreurs agricoles, dans une grande majorité des cas. Les Incas ont survécu densément peuplés parce qu'ils avaient aménagé effectivement des systèmes irrigués, mais c'est vulnérable quand les systèmes dépendent d'un État extrêmement centralisé et que commencent des disputes au sein de cet État. Les grands ouvrages d'irrigation, les terrasses ne sont plus entretenus et c'est l'effondrement. Là c'est un message optimiste, j'ai bien compris. Avez-vous des exemples concrets de systèmes alternatifs qui se sont mis en place et qui portent leurs fruits ? Alors moi je peux vous citer, dans les pays où il y a de grands déficits alimentaires, je peux vous citer des passages de gens qui pratiquent l'agriculture d'un bâti-brûlis, on abat les arbres, on brûle, on cultive sur les cendres pendant quelques années et quand la fertilité diminue, quand les herbes apparaissent, on remet, on laisse en jachère comme on dit, en fait c'est des friches de nouveau forestières et évidemment quand la population s'accroît, la durée du recrut forestier pour permettre la fertilité des sols diminue et donc beaucoup de sociétés, ça s'est savanisé et c'est un début d'effondrement. Mais les passages d'agriculture d'un bâti-brûlis à des formes d'agroforesterie où on parvient à la fois à produire davantage et reproduire la fertilité avec la chute des feuilles, vous savez ces arbres avec leurs racines profondes, c'est-à-dire des éléments mis en profondeur, ça remonte avec la sève, ça va dans les feuilles, la feuille de menthe tombe à terre, ça fertilise la couche arable. Bon ben l'agroforesterie, les cultures sont parcarborées et chez nous le réembocagement, l'utilisation du bois raméal fragmenté, les pommiers dans la prairie avec leurs feuilles, nous n'oublions pas, fertilisent la prairie. On peut très bien aussi dans un pays comme la France associer des arbres et des arbustes à nos systèmes agricoles pour maintenir la fertilité, pour héberger les insectes ravageurs, des ravageurs, pour... Non, non, on ne manque pas de solution, oui, oui, passage d'agriculteurs abattis à l'agroforesterie, vous avez en Autriche un grand nombre de producteurs bio avec des systèmes de production très, très prés... et des écosystèmes très préservés. Mais même si vous regardez dans certaines régions comme la Franche-Comté, les fromages comtés d'appellation d'origine protégée, le prix du lait ne diminue pas d'un centime, ce n'est pas là où les éleveurs sont en crise et se suicident, et je veux dire, la prairie est belle, les paysages sont quand même parfois un peu plus beaux que quand on a retiré les prairies, on a mis du maïs, ça fait qu'on apporte du soja de très loin, pour alimenter des animaux, non pas sur la paille, parce que la paille est dans le bassin parisien, c'est des animaux de règne, c'est du lisier, ça fait retenir des lèvres de vert, ça c'est pas génial, mais des alternatives à ça, sachez-le, il y en a, ça existe dès aujourd'hui, il ne faut pas désespérer. Par contre, si vous me dites que la question est politique, oui, la question est politique, moi je parlerai comme un scientifique, mais rassurez-vous, le débat, lui, sera hautement politique. Mais la politique, compte tenu du système libéral, néolibéral, l'économie de marché, on fera comme on veut, est incompatible avec la préservation des écosystèmes. On a là des démonstrations tous les jours, alors comment, comment faire changer les choses, sinon en prêchant dans le désert, finalement ? Il ne faut pas exclure que le débat politique de ce soir, il y ait des gens qui n'aient pas envie de baisser les bras. Et que ce libéralisme-là, ils ont peut-être envie de le récuser. Et donc, vous savez, même sans aller très loin, à l'époque où la planification centralisée en l'énonce soviétique échouait, planification centralisée, il y avait très peu d'autonomie des agriculteurs dans leur prise de décision, on connaît la suite. Eh bien, il n'y avait pas agriculture plus planifiée que l'agriculture européenne, alors je parle de l'Europe des 6, 8 et 15, où on fixait les prix à Bruxelles, où les céréales apportées des États-Unis percevaient des droits de douane, où les bottes de beurre de Nouvelle-Zélande, pareil, étaient lourdement taxées. Et c'est par des rapports de prix fixés à Bruxelles que les agriculteurs ont été incités à produire ce dont on manquait à l'époque. Avec une petite faille, déjà dès cette époque, on n'a pas protégé les protéagineux. C'est-à-dire que les agriculteurs ont bien répondu à cette politique des prix, par des rapports de prix. Ils ont commencé à investir dans le blé, dans le lait, dans la viande, le sucre aussi. Et la France est devenue autosuffisante, plus excédentaire. On a exporté vers l'Europe. L'Europe est arrivée à son tour excédentaire. Et là, on a commis de très graves erreurs qui n'étaient pas libérales, je vous le dis tout de suite. On a subventionné les exportations. Et du coup, on a ruiné les agricultures du Sud. C'est-à-dire que nos poulets bas de gamme ont ruiné les basse-cours dans les pays pauvres. Nos céréales exportées là-bas sont venues concurrencer le mille, le sorgho, le quinoa et d'autres. Et on a commis d'énormes erreurs. Mais l'agriculture, à l'époque, à la limite, était en économie de marché, certes, mais était relativement planifiée. Alors c'est vrai que les graves erreurs à partir des années 92, c'est d'avoir dit aux agriculteurs, alignez-vous sur les prix internationaux, essayez d'être compétitifs. Et si vous voyez vos revenus diminuer parce que vous n'êtes plus protégés, on va vous mettre des aides compensatoires à la baisse de vos revenus. Et ces aides compensatoires à la baisse des revenus, ceux qui avaient des revenus élevés, dont les revenus baissaient beaucoup, ils ont eu beaucoup d'aides. Ceux qui n'avaient que 2 hectares et que faisaient du maraîchage, on n'en a quasiment pas eu. Et nous héritons aujourd'hui d'une politique agricole commune, effectivement libérale dans le sens où les agriculteurs sont invités à être de plus en plus compétitifs sur le marché mondial en produisant au moindre coût monétaire et en oubliant tous les autres coûts, la perte du taux d'humus, l'effondrement des abeilles, la disparition des coccinelles, les gaz à effet de serre, tous ces coûts environnementaux et sanitaires. Les coûts cachés. Les coûts cachés, les économistes appellent ça externalité négative. Et ce libéralisme, effectivement, est énormément destructeur. Et notre système de subvention, « Ah, vous êtes des mendiants, on va vous aider, etc. » n'a pas permis, effectivement, de compenser tout ça. Mais c'est aussi une question de cours. Les agriculteurs, aujourd'hui, ne peuvent plus s'appuyer sur des prix stables et rémunérateurs. Donc ça leur échappe complètement. C'est bien un phénomène d'économie de marché, offre et demande. C'est une économie capitaliste. Dans l'économie de marché, on sait qu'on peut réguler l'économie de marché. On l'a vu. Au moment de la Deuxième Guerre mondiale, au moins dans l'économie de marché, l'agriculture était régulée. Et redoutablement régulée, parce que ça a eu des effets extraordinairement rapides. Alors on a exagéré qu'on est devenu excédentaire. Il fallait changer l'orientation. Mais l'outil d'une régulation de l'agriculture par les prix en économie de marché s'est révélé redoutablement efficace. À un moment où la planification centralisée se retrouvait dramatique. Ce qu'il convient de dénoncer, c'est l'économie capitaliste, où on dit à des gens que pour accroître sans arrêt le capital, d'ailleurs, en France, ce n'est pas les agriculteurs qui sont des capitalistes, c'est les sociétés sementières, c'est les compagnies de produits phytosanitaires, c'est les agro-industries qui exigent des matières premières. Je me souviens de l'entreprise qui avait mis du cheval dans du bœuf, rappelez-vous. Le cheval dans la zaine de bœuf a dit « on s'est trompé une minerai ». Il demande à des agriculteurs une matière première standard, un néum de la bauxite, quoi. Et ça, c'est injurieux. Et les agriculteurs sont pris entre le marteau et l'enclume, effectivement, par de grandes sociétés capitalistes. Parfois, elles sont trompées par ce qu'ils croient être leur coopérative. Mais le guillemet de coopérative qui appartient formellement à l'économie sociale et solidaire a exigé de leurs adhérents les mêmes mesures que leur imposait le privé. Alors ça, il faut y mettre fin, soyons clairs. C'est bien cette dérégulation-là. Et surtout qu'en France, aujourd'hui, on découvre effectivement, peut-être quand même aussi, il faut-il le dire, beaucoup d'agriculteurs ont été trahis par leur avant-garde syndicale. Le syndicat majoritaire a aidé considérablement... A faire croire qu'il était possible, en France, dans la France, des mille et un terroirs, faire croire récemment, là, à des éleveurs bretons qu'ils allaient investir dans des robots de traite pour produire beaucoup de lait, avec des primolsteins. Se laisser de l'eau. Maintenant, on va investir dans des tours de déshydratation pour faire de la poudre de lait. Et cette poudre de lait va être exportée pour la Chine pour que les petits Chinois n'aient pas décontaminé. On a laissé croire à des éleveurs bretons qu'il fallait investir là-dedans. Sachant qu'il est évident que la Nouvelle-Zélande est beaucoup plus près de la Chine, que la ferme en Nouvelle-Zélande fait plusieurs milliers d'hectares, qu'il y a moins d'hiver. Avoir fait croire ça aux bretons et leur avoir fait s'endetter sur des robots de traite dans les conditions, c'est d'une méchanceté absolue. Avoir fait croire à ces mêmes bretons que des poulets élevés avec du maïs et du soja brésilien, des poulets de moins de 40 jours, pouvaient être compétitifs pour être exportés vers l'Arabie. Avec des poulets brésiliens, enfin c'est d'une méchanceté fondamentale. Avoir fait croire aujourd'hui à ces céréaliers qu'un blé à 90 quintaux, mais très coûteux en engrais, en pesticides, en carburant et autres, avoir fait croire que ça pouvait être compétitif avec des blés ukrainiens ou avec des blés roumains pour être exportés vers l'Algérie ou l'Égypte, mais écoutez, c'est mondamentalement faux. Ces gens n'auraient pas des subventions à l'hectare, ils seraient déjà dans d'énormes difficultés. Mais avoir fait croire aux Français que la betterave à sucre française pouvait alimenter des usines d'éthanol en compétition avec la canne-sucre brésilienne, la petite ferme de 400 hectares, excuse-moi de parler comme ça, dans Picardie, avec des fermes de 40 000 hectares, l'usine sucrière au milieu au Brésil, mais enfin, écoutez, ces filières, dans la France, des mille interroirs, c'est une filière à grande échelle. Comment voulez-vous qu'elle soit compétitive avec ces agricultures hautement extensives, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'énormes extensions ? On déforeste la forêt amazonienne, on déforeste la forêt congolègue, on déforeste la forêt abornéau, etc. Mais faire croire ça aux paysans français, c'est du méchant, c'est absolu. Alors, ce que vous développez, ce que vous prônez, en quelque sorte, c'est pointer des systèmes alternatifs, des pratiques alternatives qui existent, qu'il est possible de les réaliser. Peut-on imaginer, pour Lyon, par exemple, qui serait le premier département de France en termes de création de bio un peu partout. Et depuis longtemps, il y a vraiment une tradition et ça se développe. Le taux de croissance est plus élevé. Oui, il est important. Lyon a été le grenier de la région parisienne. Le lait dont vous parlez, le lait des Parisiens, à l'époque, il n'y a pas tellement longtemps, était acheminé à partir de Lyon. On ne parlera pas des mamies du Mont-Renvent qui montaient à Paris pour nourrir les enfants avec leurs seins. Mais est-ce que ça, c'est un peu l'avenir ou est-ce que c'est une caricature ? Est-ce que les gens veulent ça ? Alors, les gens veulent. Si c'est le consommateur, le consommateur souhaite une alimentation saine. Oui, donc, ce n'est pas de dioxyne dans les oeufs, c'est un lait sans hormones, c'est une viande sans antibiotiques, ce n'est pas perturbateur endocrinien. Là, le consommateur, je pense, il sait ce qu'il veut. La question pour lui, c'est ce produit sain, surtout s'il apprend, et je suis obligé de le dire, et ce sera dit ce soir, rassurez-vous, que le produit sain, issu d'une agriculture plus artisanale, plus exigeante en travail, doit être correctement rémunéré. Donc, le vrai débat, c'est de savoir si les produits sains, issus d'une agriculture biologique, avec son label, son logo, la certification par interspartie, qui certifie qu'un certain nombre, qu'un cahier des charges, une certaine obligation de moyens, a été respectée. C'est très bien que l'agriculture, ici, dans Lyon, évolue vers ça, mais l'erreur serait de penser, oui, il y a un marché pour les produits bio, ce qui est d'ailleurs évident, on voit bien que les grandes surfaces sont en train de s'en emparer, il y a bien une demande croissante de produits, d'un label des bio aujourd'hui en France, une croissance à deux chiffres, quand même, depuis déjà plusieurs années, tout le monde s'en a part. Alors donc, c'est ça, on voit bien que les gens, oui, veulent. Alors par contre, effectivement, s'il faut rémunérer correctement l'agriculteur, ce n'est pas accessible à toutes les couches sociales, et donc le vrai débat, c'est de savoir comment rendre accessibles les couches modestes, des produits sains, issus de l'agriculture alternative, et respectueuses de l'environnement. Et du coup, là, il faut évidemment l'adhésion des paysans. Alors est-ce que les paysans veulent effectivement ce passage à l'agriculture biologique ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un nombre croissant. La réponse est oui, vous ne me dites que dans Lyon, en particulier, mais les grosses difficultés, c'est que quand vous êtes tournement d'été, vous avez investi dans des moissonneuses batteuses, et qu'on vous demande pour une agriculture saine de diversifier, d'associer l'élevage à l'agriculture, de remettre du fumier, et ce genre de choses... De ranger les gros outils, quoi. De ranger les gros outils et une agriculture plus soignée, écoutez, non, eux ont envie d'armoire tirer au plus vite les gros outils, les gros équipements, comme vous dites, et il y a évidemment des réticences à cette diversification de l'agriculture. Mais évidemment, il faut trouver une réponse pour qu'ils soient effectivement réellement incités à cette transformation. Eh bien, on n'est pas sans idée. Alors évidemment, politique, c'est plutôt l'agroécologiste qui parle que l'agroécologue, mais imaginez que vous transfériez les 9 milliards d'euros de subvention de la politique agricole commune qui vont aujourd'hui à peu près à 350 000 agriculteurs en France, qui sont aujourd'hui des aides très inégalement distribuées, qui sont des aides proportionnelles à la surface, c'est-à-dire qu'ils profitent plutôt aux gros justement qu'aux petits qui eux ont plutôt intérêt à diversifier leur production. Eh bien, imaginez qu'une partie de ces aides aille. Alors, dans un premier temps, ça pourrait être tout bio dans les cantines et notamment chez les jeunes parce qu'en 6 ans, on se donnerait 6 ans pour y arriver. Donc la subvention, elle irait aux mairies, elle irait aux départements et aux régions pour dire aux agriculteurs écoutez, on s'engage sur les 6 ans qui viennent à vous acheter un volume croissant de produits bio à un prix rémunérateur sans que le surcoût évidemment soit imputable aux parents d'élèves, sans même qu'il soit imputable aux impôts locaux. Mais ce serait les subventions de la PAC qui permettraient d'acheter un prix rémunérateur. Je peux vous assurer que localement, je pense que les agriculteurs ne manqueraient pas de répondre à cet accroissement du marché de produits bio où on garantit un prix rémunérateur. 1,6 milliard d'euros suffirait pour ça. Et quand je dis 1,6 milliard d'euros, je n'oublie pas les restaurants d'entreprise fréquentés par les ouvriers et les couches modestes. Je n'ai pas oublié mais écoutez, il y a des services environnementaux. On négocie avec les agriculteurs. Vous êtes dans une région de grande culture. Dites-moi, mais il existe déjà ici des systèmes de culture qui permettent de séquestrer du carbone dans les sols, qui permettent d'éviter l'effondrement de l'humus, qui permettent d'éviter les émissions de gaz carbonique et de contribuer à la capacité de serre. On est conforme à la COP21 ? C'est un service d'intérêt général. Mais écoutez, dites-moi, à quel prix vous êtes prêts à faire cette technique et nous vous payons par la voie contractuelle. Vous remettez des légumineuses dont nous sommes devenus extrêmement déficitaires. Les importations de soja, de tourteaux de soja, transgéniques, de surcroît. Écoutez, vous mettez, vous libérez des terrains. On n'est pas obligé d'exporter vers l'Algérie des céréales en surnombre, surtout s'ils peuvent s'alimenter à partir des céréales d'Ukraine. Vous libérez des terres de céréales pour mettre des légumineuses. Ça peut être de la févrole, ça peut être de foie fourragée, ça peut être de lupin. Peut-être même ici, on pourrait tenter le soja, mais ça peut être aussi de la luzerne, du trêve, du sain-foin, du lotier, des lentilles, des petits pois, des haricots, enfin tous les légumes secs. On en fabrique des petits pois dans l'huile. Très bien. Mais on ne sait pas les transformer, on ne les... Mais ces légumes secs sont riches en fibres. Les médecins nous le conseillent. Et du coup, allons-y, produisons ces légumineuses que nous importons aujourd'hui. Ça évite les émissions de protoxyde d'azote, ça fertilise le sol en azote, ça nous évite les importations d'engrais azotés de synthèse fabriquées avec de l'huile fossile, du gaz naturel russe ou norvégien. C'est un intérêt général. Mais écoutez, on vous paye. Vous mettez des infrastructures écologiques qui vont héberger les mésanges qui vont s'attaquer au l'arbre du Capocaps, il y aura les coccinelles qui vont s'attaquer au puceron, les carabes vont neutraliser les limaces. Vous mettez des infrastructures écologiques qui nous évitent de mettre des pesticides. Mais attendez, dites-moi, à quel prix je vous paye ? On utiliserait ces milliards d'euros. Ces paysans ne seraient plus des mendiants qui demandent des aides. Ce seraient des gens droits dans leur botte, des vrais paysans, fiers de vendre un bon produit, fiers de rendre un service d'intérêt général. Mais excusez-moi, qu'est-ce qu'on attend ? Mais alors, ce que vous l'écrivez là paraît simple. On se demande pourquoi c'est pas révisé, pourquoi c'est pas entrepris. Ça va commencer à être expérimenté. Sachant qu'aujourd'hui, un agriculteur se suicide tous les jours. On dit tous les deux jours, mais c'est beaucoup trop. En tout cas, il y a bien plus, enfin il y a 20% de plus de suicides dans la profession agricole que dans les autres professions. Donc justement, arrêtons. Vous serez correctement payés des revenus décents. Vous ferez un bon produit. Vous aurez des services environnementaux. Vous serez fiers de ce que vous faites. Et vous ne serez pas dans ce système où il faut faire de la concurrence pour toujours produire au moins de repris, sachant qu'on oublie les vrais coups et ce genre de choses. Non, non, on arrête ceci. C'est justement ça qui va leur rendre une dignité. Alors vous me dites, c'est politique. Comment faire pour les politiques ? Ben oui, Il faut changer nos politiques. Et les politiques, c'est au niveau des mairies. Je crois qu'il y a des élections très proches. C'est les départements, les régions, c'est les élections nationales, c'est les députés européens. Moi, je m'adresse à tout le monde. Professeur, pour conclure, une dernière question sur le réchauffement climatique. Je m'adresse aux scientifiques et je m'adresse également à l'homme citoyen engagé et expérimenté. Alors qu'on voit qu'il y a un scepticisme qui revient dans ce domaine, on remet en cause ce qui paraît évident pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut dire aux citoyens de manière objective ? D'abord, le réchauffement climatique qui a existé à de nombreuses reprises dans l'histoire d'humanité, à travers des cycles, etc. Enfin bon, on va pas refaire l'histoire. Si, si, on va refaire l'histoire. Est-il dû à l'activité humaine ? Certains scientifiques qui sont minoritaires, d'après ce qu'on peut comprendre, disent que non, l'homme n'est pas responsable de ce qui se passe, ce qui signifie pas qu'il ne pollue pas et qu'il ne faut pas mettre un terme au gaspillage, etc. Mais que contre le phénomène lui-même du réchauffement, on peut rien. Alors je crois qu'il faut rectifier un petit peu ce que vous dites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, les climato-sceptiques, comme on dit, sont devenus franchement minoritaires et j'aurais même envie de dire aujourd'hui, ils apparaissent même plutôt ringards. Alors évidemment, et plutôt dictateurs, c'est Bolsonaro au Brésil, peut-être un peu bizarre Trump aux Etats-Unis. Et les Républicains ? Ils ne sont franchement plus très nombreux, ni aux Etats-Unis, ni aux Trump. Il y en a un paquet en France quand même. Mais très peu. Y compris les... Très peu. Depuis que Claude Allègre est déficient, et qui a reçu une claque évidemment à l'Académie des sciences, non, soyons clairs, aujourd'hui, le phénomène du climato-sceptique, tout le monde comprend qu'il y avait une manip. Alors cette manipule mérite être expliquée. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans exactement, sortait le rapport des experts, alors là c'était des experts effectivement reconnus de différentes nationalités, qui faisaient une synthèse de revues scientifiques dans des revues de comité de lecture de rang A, c'est comme ça qu'on s'exprime, pour effectivement dire il y a déjà 30 ans, oulala, 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 on voit bien qu'il y a un réchauffement qui ne semble pas à l'allure des réchauffements et notamment des réchauffements climatiques post-glaciation comme on a été accoutumé dans l'histoire très ancienne, et c'est pour ça qu'il faut refaire l'histoire, je suis désolé, il faut vraiment regarder... Mais on n'a pas des instruments de mesure qu'on a aujourd'hui. Si, justement, on a aujourd'hui la compréhension de ce réchauffement climatique puisque vous savez qu'on travaille sur les glaces et qu'on est capable en analysant les glaces de regarder la teneur de gaz carbonique à différents moments des aires, on travaille là maintenant sur des milliers et millions d'années, donc il nous faut être très clairs. Et donc il est effectivement aujourd'hui très clairement démontré que le réchauffement climatique post-émission de gaz carbonique et industriel est d'origine humaine. Mais c'était une démonstration scientifique. Déjà, il y a 30 ans, on mettait un peu en cause que ce réchauffement climatique était accéléré. C'est-à-dire vraiment, statistiquement, on n'était pas en mesure de dire que c'était statistiquement avéré. Et Claude Haleine et d'autres se sont plaires que ce n'est pas statistiquement avéré. Et voilà, aujourd'hui, 30 ans après, attention, statistiquement, il est clair et c'est rapide qu'on regarde la date des vendanges au cours des 30 dernières années, c'est 10 jours plus précoces en moyenne, statistiques, des 30 années antérieures. Donc maintenant, on ne dit pas que le réchauffement climatique d'origine humaine s'est démontré, ce qui était le cas il y a 30 ans, c'est que c'est statistiquement avéré. Donc, c'est pour ça qu'il y a très peu de climato-sceptiques aujourd'hui, sauf des gens un peu incultes. Sauf si vous arrivez à me démontrer que Donald Trump est d'une grande culture scientifique. Mais, on a le même raisonnement aujourd'hui, par exemple, glyphosate, cancérigène probable. Alors, évidemment, moi, scientifique, je m'interdis de dire glyphosate cancérigène avéré. Alors, j'en dis, ah ben pourquoi ? Parce que ce n'est pas statistiquement avéré. Pour quelle raison ? C'est que d'abord, c'est un métabolite du glyphosate après sa bénégradation et parfois avec un effet cocktail avec des adjuvants, ce sont des perturbateurs endocriniens. C'est-à-dire que statistiquement, l'apparition plus précoce de cancer du sein, de cancer de la prostate, de leucémie, de lymphome, d'Alzheimer et de Parkinson, il nous faudra attendre 80 ans pour dire, ah ben oui, en moyenne statistique, les maladies du vieillissant sont apparues 10 ans plus précoces que les gens de ma génération. Mais on ne va pas attendre 80 ans pour voir, dire, c'est avéré, alors que c'est déjà démontré. C'est-à-dire que les endocrinologues, ceux qui connaissent bien les molécules, les effets cocktail, ceux qui connaissent bien la glande thyroïde et les glandes hormonales, ceux qui connaissent bien la physiologie du corps humain, ont déjà démontré les relations de cause à effet qui démontrent que ça va arriver. Vous savez, la science, aujourd'hui, elle progresse comme ça. Elle progresse par démonstration rigoureuse. Après, dans les sciences expérimentales, on fait des expériences et qu'on met en sciences sociales et avec les humains, on ne joue pas. On ne fait pas d'expérience. Je vous expose le glyphosate, je vous prends l'un et l'autre... Non, on ne joue pas à ça. Mais le trou noir, les bosons de Higgs, les sciences physiques, les sciences dures, les trous noirs, on vient de découvrir ça il y a à peine trois mois. Alors, ça a été démontré depuis longtemps. Les bosons de Higgs, on a investi dans des accélérateurs de particules très chers à la franquière, c'est qu'on était sûr de la démonstration. C'est dès que c'est démontré qu'il nous faut prendre nos précautions et ne pas attendre que ce soit statistiquement avéré. Et donc, le discours des climato-sceptiques, excusez-moi, quand Claude Allais jouait à ça, savoir que ces gens n'ont eu aucun procès alors qu'il y a déjà des dégâts occasionnés par le dérèglement climatique, moi, ça m'insupporte. Mais il n'y avait pas les stats. Je ne veux pas le défendre, mais il n'y avait pas les stats sans quoi... Exactement. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Non, non, c'est ce que je vous dis. Il a joué là-dessus. Il a dit, écoutez, ce n'est pas statistiquement avéré, alors qu'il le savait, lui, scientifique, que c'était démontré. Non, mais c'est dramatique. Oui, il n'avait pas les stats. C'est là-dessus qu'il a joué. Et moi, je vous dis la même chose. Et je vous dis, c'est criminel. Alors, il est quand même moins criminel qu'un Trump, puisque Trump est aux manettes et de la puissance numéro 1 ou numéro 2 au monde. Attendez, le fait que la COP21 soit intervenue 30 ans avec 30 ans de retard, mais excusez-moi, les gens climato-sceptiques qui ont joué à faire retarder, retarder ça, le coup, aujourd'hui, d'ores et déjà, aujourd'hui, les canicules, les sécheresses, les cyclones en Haïti, enfin, je veux dire, avoir fait reculer la société humaine de 30 ans au nom d'un argument de, ce n'est pas statistiquement avéré, alors que c'était démontré, mais ces gens-là méritent un procès. Ils étaient à la manette. Ils ont effectivement intoxiqué des politiques. Il y a des politiques qui n'ont pas été courageuses et qui ont été parfois mal conseillées par ces gens-là. C'est dramatique. Vous avez quand même un peu d'espoir ? Oui, parce que... Mais absolument ! Bien sûr ! Regardez, dans notre alimentation, on a besoin d'énergie, de protéines, de minéraux, de vitamines, de fibres, d'antioxydants. Donc déjà, alimentation saine, c'est une alimentation équilibrée. On a besoin d'énergie. Vous savez d'où vient l'énergie qu'on trouve dans l'alimentation ? Celle qu'on va ensuite dépenser au travail, ça nous vient du soleil. Dites-moi, la pénurie de rayons du soleil dans les années qui viennent ? Non. Il y a encore du soleil en abondance pour des milliards d'années. Donc durable, excusez-moi, on va utiliser intensivement l'énergie solaire pour fabriquer l'énergie alimentaire. Photosynthèse, on dit, nous, les scientifiques. Mais par contre, effectivement, il faut changer. Ça veut dire couverture végétale verte, la plus totale et la plus permanente possible. C'est-à-dire que laisser les rayons du soleil tomber entre des rangées de maïs en monoculture, laisser des terrains à nu à telle ou telle saison, ça, c'est du passé. L'agriculture moderne de demain, ce sera des actions végétales, des actions de culture. Il y aura peut-être compris des arbres et des arbustes, mais ce sera des systèmes, effectivement, qui essaieront d'intercepter tous les rayons du soleil par des feuilles vertes capables de transformer. Vous savez, cette énergie, on appelle ça sucre, amidon, lipide, c'est des hydrates de carbone. Vous savez où la plante trouve le carbone ? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Je vous pose la question. Y a-t-il pénurie de gaz carbonique dans l'atmosphère ? Apparemment, d'après ce qu'on a en train, non. Non. Et scientifiquement démontré, là, les statistiques, elles existent. Là, les taux de gaz carbonique et la croissance de cette teneur, là, c'est maintenant statistiquement avéré. Bon, alors, faisons l'usage intensif de ce gaz carbonique. La plante va prendre le carbone, elle va libérer l'oxygène. Ça n'a jamais fait mal à nos poumons. Et avec ce carbone, va fabriquer le sucre, l'amidon, les huiles, de la paille, les racines. Et si ça décompose bien, ça fabrique de l'humus. C'est bon pour la fertilité des sols. Et on séquestre du carbone dans les sols et on atténue le réchauffement climatique. Mais attendez, moi, je suis pour l'agriculture intensive. C'est l'agriculture intensive, c'est faire l'usage intensif de ce qui est renouvelable et rayon du soleil, de ce qui est pléthorique. Libérer l'oxygène. Vous voulez des protéines ? C'est plein d'azote. 99%. Pareil, pas de pénurie avant des siècles. Mais on n'est pas obligé. Parce que vous savez que fabriquer des protéines avec de l'azote, c'est coûter en énergie. Donc, on veut qu'un blé soit riche en protéines, on lui apporte un engrais azoté de synthèse, l'urée, l'ammonitrate, le souflot d'ammonium, fabriqué avec du gaz naturel russe ou norvégien. Ne me dites pas que c'est circuit court. Donc ça, c'est du passé. C'est du passé. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais il y a des légumineuses qui font ça très bien sur place, en circuit court. Les luzernes, les trèfles, les sans-froid, les lotiers. Et on n'importera plus de soja, on n'importera plus de gaz naturel. Et on fabrique des protéines français sur le territoire français avec de l'azote de l'air français. Et les éléments minéraux, plus on en prend, plus il faut en remettre. Et là, il y a une inquiétude. C'est le phosphore. Mais, on peut aller le chercher en sous-sol. Quand la roche-mère est altérée, l'arbre va chercher le phosphore en profondeur, ça va dans la feuille et la feuille mort-tombataire, ça fertilise la couche arabe. Et puis, il y a des champignons mycorhiziens, ça nos grands-mères ne connaissaient pas. Enfin, nous, on connaissait la truffe, mais qui vont s'incrister dans la racine de la plante et aller débusquer les éléments minéraux qui sont déjà dans la couche arabe, dans les argiles, mais que la plante ne parvenait pas à débusquer. Ben, vous savez, c'est technique, les champignons mycorhiziens, le bois ramal fragmenté, la gros foresterie. Mais, mais attendez, il y a toutes les raisons techniquement parlant d'être optimiste. Oui, on peut nourrir bien plus de 10 milliards d'habitants sur la planète par des voies inspirées de l'agroécologie et l'agriculture biologique avec son cahier des charges est une de celles qui relève le plus de l'agroécologie scientifique. Et donc, finalement, vivent les toits végétaux à Auxerre et à Paris puisque ça commence à proliférer. Où est-ce que c'est gadget ? Non, non, alors, il y a des gadgets dans ce qu'on appelle l'agriculture urbaine mais les toits végétaux, non. déjà, premier effet, c'est l'isolation donc c'est déjà en termes d'économie d'énergie c'est déjà utile. Sur les toits, effectivement, c'est moins pollué que les jardins à la surface. Ça, à l'agro-paritac, précisément, on démontre ça assez aisément. Les jardins partagés en ville qui est une source quand même de retrouver de la dignité pour des gens qui ont peut-être été mis au chômage et avoir une fin de mois moins difficile quand même. Et de partage. Et de partage, exactement. Donc une dignité dans le partage justement et des chances. Je suis plutôt pour. Alors il faut vérifier si les friches industrielles n'étaient pas riches en cadmium, plomb et mercure. Évidemment, l'agriculture urbaine ne nourrira pas totalement la ville. Alors par contre, on nous présente aussi un peu comme végétalisation ce qu'on appelle l'hydroponie. Vous savez, les cultures en conteneurs, etc. à plusieurs étages qui n'ont plus accès au soleil donc avec une lumière artificielle. Là, j'ai beaucoup plus de doutes sur le fait que c'est un grand avenir. Non, non. C'est comme les campagnes qui alimenteront les villes. Nous faire l'usage intensif de ce qui ne coûte rien l'énergie solaire ne nous égarons pas dans des solutions un peu gadget, effectivement. Eh bien, professeur, écoutez, je ferai, pour changer, la conclusion. Je pense que nous avons tous besoin, pas vous, encore que, dans d'autres domaines, de retourner sur les bancs de l'école parce que nous avons beaucoup à apprendre et que nos cours de science, on en a certains souvenirs, mais les processus complexes que vous évoquez et qui semblent simples et évidents, il faudrait peut-être les ramener dans l'actualité et les rendre disponibles pour la compréhension de chacun. Il nous faut tous aller à l'école, vous avez parfaitement raison. Les scientifiques ont beaucoup progressé sur ces questions-là, mais les scientifiques aussi auront toujours intérêt à être à l'écoute des paysans et de bien ne pas avoir aucun mépris pour les pratiques issues de recherches empiriques périsanes de savoir-faire qui se sont transmises pendant des siècles. C'est cette confrontation entre des savoirs qui ont été sélectionnés de façon écologique et économique comme étant performants à travers les siècles et dont sont les héritiers de nos agriculteurs, mais parfois qu'ils tendent aujourd'hui un peu à oublier. Et cette alliance entre des scientifiques un peu démonstration et des innovations paysannes empiriques, nous avons tous à nous échanger. On va tous apprendre les uns avec les autres. Professeur, ce soir, après le débat et la conférence, vous vous reposez, vous couchez, comme on dit, à l'hôtel Ibis, pas loin de la statue de Paul Verre, personnage emblématique d'Ausserre. Demain, vous serez où ? Épinage ce matin, Ausserre ce soir et demain, vous serez où ? Au repos ? Non, non. Orléans. Orléans. Orléans est sur un thème très voisin. Très voisin ? Oui, très voisin, c'est-à-dire l'agroécologie. L'agroécologie peut-elle nous sauver ? Merci, professeur. Je vous en prie.